Comment suivre ses comptes avec Excel ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tutos. Commençons par ouvrir tout de suite un classeur à saisir les mois de l'année et dans les onglets tout en bas, nous allons rentrer janvier, février, mars, avril, etc. Sur la première page, celle de janvier, nous allons rentrer les colonnes suivantes, date, libellé, débit, crédit et calculer le somme grâce à l'icône Sigma qui va nous permettre de faire une somme. Avec cette somme, nous allons rentrer la formule suivante qui nous permet d'ajouter les débits, de soustraire les débits, pardon, d'ajouter les crédits pour obtenir le solde de nos comptes. Il suffit ensuite de faire glisser la souris pour que le calcul de cette cellule se recopie sur les cellules suivantes. Pour insérer une ligne, vous cliquez sur insérer et comme ici par exemple, nous allons ajouter 40 euros de débit d'eau à notre budget mensuel. Voilà qui est fait et il suffit. Là aussi, dans les soldes, de faire glisser avec la souris la cellule pour que les comptes soient recopiés. Vous pouvez améliorer le visuel bien sûr de votre livre de comptes et nous allons maintenant copier ce budget sur tous les mois suivants de l'année. Voilà, pour obtenir le solde mensuel du mois précédent, vous allez dans somme, vous recherchez la dernière ligne du solde du mois précédent, vous cliquez sur entrer et votre solde est mis à jour automatiquement sur les pages suivantes. Pour améliorer le visuel de votre livre de comptes, vous pouvez améliorer la police d'écriture, mettre en gras, centrer. Vous pouvez aussi fusionner et centrer vos cellules. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est ajouter un lien hypertexte sur votre page de sommaire, par exemple pour janvier. Nous allons rechercher l'onglet correspondant à janvier dans le document. Voilà, pour faire un petit lien hypertexte qui fait que lorsque l'on est sur la page sommaire, on clique sur janvier et nous allons arriver automatiquement sur la page qui nous intéresse dans notre livre de comptes. Voilà, janvier sélectionné. Je vais cliquer sur OK. Faisons un essai tout de suite. Merveilleux, ça fonctionne. Vous n'avez plus qu'à faire vos comptes pour l'année 2019. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. Si vous avez aimé, un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous êtes abonné, actionnez la cloche. A très bientôt pour un nouveau tuto.